A quelques mois de la présidentielle française, Emmanuel Macron accumule les bourdes en Afrique. Selon la presse française, Emmanuel Macron est déclaré persona non grata en Afrique. Enquête de Chris Yappé, publiée par M. Beta. Bonne nouvelle pour les Africains assoiffés de liberté. De fait, ce week-end s'avère terriblement humiliant pour le président sortant de la France, le jeune néocolonialiste Emmanuel Macron. En effet, les autorités de la transition du Mali ont refusé de recevoir Emmanuel Macron le 20 décembre 2021, comme préalablement annoncé, malgré toutes les pressions pour leur imposer ces conditions colonialistes, méprisantes et arrogantes. Le colonel Goïta n'accepte pas que le président Macron vienne plastronner à Bamako, d'autant plus que le peuple malien, très remonté contre ce gamin irrespectueux et tonitruant, risquait d'envahir les rues du pays pour le huer et le chasser avec perte et fracas. Toujours selon la presse française, puisqu'ayant perdu la face côté Mali, Emmanuel Macron a voulu in extremis se rattraper en rendant une visite inopinée et opportuniste à son vassal Roque Christian Cabouré au Burkina Faso. Et pour cause, sa campagne électorale ne décolle pas. Échaudée par les tragiques événements de Kaya et de Tira, au cours desquels l'armée française a tué impunément des Burkinabés manifestant les mains nues, la présidence du Burkina Faso, pour une fois, a décliné poliment mais sans hésitation l'offre de visite d'Emmanuel Macron. Roque Christian Cabouré sait que le peuple burkinabé l'a à l'œil. M. Béta apprend que le candidat Macron se cherche actuellement un autre point de chute pour redorer son blason africain avant la présidentielle française de 2022. Il envisagerait de revisiter le plus vassal de tous ses subordonnés de la France-Afrique, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. L'Afrique démontre ainsi, clairement aux yeux du monde, l'éveil des consciences des Africains qui rejettent la colonisation et le mépris. Voilà le petit Macron, étonné d'être surpris. Il est devenu infréquentable. Comment est-ce possible ? Pourtant, tout est tellement si simple à comprendre, M. Macron. C'est votre soutien au troisième mandat et aux dictatures qui a fait naître ce sentiment anti-Macron et par de la même anti-Français en Afrique de l'Ouest. Jamais un président français n'avait reçu une telle humiliation avant vous. Est-ce le champ du signe ? Est-ce la fin de celui qui a fait le plus de torts à la diplomatie française ? Ce sera aux Français de décider en 2022. En tout cas, nous les Africains, on ne veut plus voir Emmanuel Macron sur notre continent qu'il paye sans vergogne aux grandes dames des populations. Voilà pourquoi l'alerte générale est donnée et les peuples africains préviennent. Gare à celui qui recevra ce petit coulomb de Macron en Afrique. La colère de la rue sera fatale ou mal appris. Quant à vous les Ivoiriens, comme toujours dans ces cas-là, vous ferez encore honte aux Africains, n'est-ce pas ? Regardez un peu comment les Maliens et les Burkinabés sont dignes. Pour une fois, opposez-vous à la venue d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Chris Yapi m'a chargé de vous faire passer le message. M. Bitta, le mystère. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada